Bonsoir mes étoiles, quand on est accusé à tort, comment on se sent ? Et bien ce soir, nous allons parler de la présomption d'innocence. Qui est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Vous remarquerez deux chaises. Nous recevons Judy Kaëlle et son meilleur ami Anne. Judy Kaëlle a été accusée à terre. Dans le confessionnal, le concept est le même. Le point jugé, le point condamné. Écoutons ensemble leur histoire. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous donner ceci comme conseil. Méfiez-vous de tous les posts que vous faites sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de tous les clics que vous faites sur chaque photo. Parce que figurez-vous que ce sont des choses qui peuvent détruire, cacher votre vie à la minute. Je vous raconte mon histoire. C'était un mardi, le mardi 6 février. J'ai une amie qui est rentrée en contact avec moi pour m'informer que le célèbre coiffeur était décédé. Et moi, par la suite, je lui demande comment est-ce qu'elle a appris cette histoire. Elle me fait savoir qu'elle a son amie qui habite dans le même immeuble que le coiffeur. Donc, moi étant choquée par cette information, je décide d'aller mettre un poste sur Facebook pour chercher à savoir si l'information que mon amie m'avait relayée était vraie. Je viens d'apprendre que le grand coiffeur est décédé. J'aimerais savoir si certaines personnes ont des informations concernant cette nouvelle tragique. Donc, c'est à la suite de cela que certaines personnes sont rentrées en contact avec moi pour me demander comment est-ce que j'ai appris que le coiffeur est décédé. Je leur ai dit que je ne connaissais pas le coiffeur personnellement. Mais voilà comment est-ce que j'ai appris. C'est une amie qui m'a informé qu'il était décédé. Donc, le mercredi, j'étais à la maison. J'ai commencé, en fait, bizarrement à recevoir beaucoup d'invitations sur Facebook. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, j'ai pris cela comme... J'ai pris ça comme ça, en fait. Et le lendemain, c'est-à-dire jeudi, aux environs de 21h, 20h, 21h, j'ai commencé, en fait, à voir, quand je me suis connectée sur Facebook, j'ai vu mes photos partagées sur beaucoup de pages, comme quoi j'étais le suspect. J'étais celui-là qui a été suspecté, en fait, d'avoir assassiné le coiffeur. Donc là, tout de suite, j'en parle à mes parents, qui, eux, ce ne sont pas des gens, en fait, qui sont accros aux réseaux sociaux. Ils ne connaissent rien des réseaux sociaux. Donc là, tout de suite, on décide d'aller voir certains parents du quartier pour leur parler de cette mauvaise nouvelle qu'on recevait. Donc, le vendredi, mes parents, eux, ils m'ont rassurée, ils m'ont dit « Je n'ai pas à m'inquiéter, que c'est sûrement des histoires, des chunes, des buzz. » Donc, le vendredi, étant donné que j'étais manager commercial dans une grande boutique de la place, je décide, en fait, d'aller au travail. Comme d'habitude, je fais mon travail. Et aux environs de 10 heures, j'aperçois deux messieurs dans la boutique. Donc, j'approche, en fait, ces messieurs-là, parce que pour moi, c'était des gens qui étaient venus faire des achats. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis rendue compte que c'était des gens de la police. Donc, ils m'ont dit que je devais les accompagner. Je leur ai demandé où. Ils ne m'ont pas donné de réponse. Ils m'ont dit que je ne vais pas poser des questions, que je devais partir avec eux. Donc, arriver devant le centre commercial, franchement, ça a été une scène, je ne sais pas, je vais dire atroce, parce que j'ai été arrêtée devant tout le monde. Vous savez un peu, dans les centres commerciaux, comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. Donc, il y a certaines personnes qui commençaient à me filmer. Sans savoir même ce qui se passait, il y a des gens qui commençaient à filmer la scène. Donc, c'est comme ça que la police m'a menottée et qu'on m'a envoyée directement à la police, à la PJ. Franchement, la police a été, pour vous dire vrai, la police a été vraiment dure. Mais je comprends. Je comprends, en fait, la manière dont ils ont agi. Je n'en veux pas à la police parce qu'ils ont fait leur travail. Parce que pour un si grand scandale, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, je comprends, en fait, qu'ils étaient, ils ont été durs parce qu'ils voulaient vraiment mettre la main sur l'assassé. Donc, le vendredi, le vendredi décembre, c'était le vendredi 14, j'ai été appelée dans le bureau du directeur de la police. Donc, il m'a annoncé comme ça que j'étais innocent, que je pouvais rentrer chez moi à la maison. Donc là, j'étais vraiment très, très, très en joie. J'appelle mon meilleur ami parce que c'est quelqu'un, en fait, qui m'a beaucoup soutenue lors de cette épreuve, cette due épreuve que j'ai traversée. Donc, j'ai été conduite à la maison avec mon... Je suis allée à la maison avec mon papa. Donc, au quartier, ça a été une très grande fête. J'ai même des vidéos encore. C'était une grande fête. C'était l'euphorie totale. Donc là, je suis arrivée. Quand je suis arrivée, franchement, on m'a accueillie comme un roi. Donc, je dis merci beaucoup à ma famille pour tout ça, pour l'aide et tout. parce que ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Et à mon grand ami aussi, qui m'a beaucoup soutenue parce qu'il endossait tout à ma place. Les injures, les calomnies des gens. Pour vous dire, le jour que j'étais arrêtée, j'avais mon téléphone. Mon téléphone était... Ma connexion Internet était activée. Mon Facebook également. Donc, les gens ont eu le temps d'aller prendre toutes mes photos pour faire des injures, pour me lancer des injures, m'accuser même sans avoir de preuves. J'ai été traitée de tous les noms. Et pour vous dire aussi, en plus du meurtre dont j'ai été accusée injustement, on me traitait aussi d'homosexuel. étant donné qu'il avait été dit, d'après les gens, que le méprilé était la main du coiffeur. Donc, en plus d'avoir été traité d'assassin, on m'a encore traité d'homosexuel. Donc, vous comprenez que l'homosexualité, déjà, on sait en Afrique que c'est quelque chose qui est... c'est connu comme une abomination. Donc, dire que je suis homosexuel, franchement, vous n'imaginez pas, en fait, ce que cela a engendré dans ma famille et dans mon entourage, au sein même de mon église, parce que je suis un croyant. Voilà. J'ai reçu tellement de menaces, tellement des journaux ont publié mes photos partout. Il y a de grandes pages, de grands magazines même qui ont publié mes photos, disant même que j'étais celui-là qui avait été arrêté. Et même après ma libération, celui qu'on a attrapé, celui qui avait fait l'aveu, celui qui avait reconnu, en fin de compte, que c'était lui qui avait assassiné le coiffeur. Lui, son visage avait été flouté. Et moi, qui avais été juste suspecté. Moi, mon visage était découvert partout. On a mis mon visage partout. On a détruit ma vie. On a gâché ma vie. Je n'arrivais plus à sortir. J'avais perdu ma crédibilité devant tous mes parents, devant mes amis. Il y a certaines choses que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais même plus déprocher un simple appel. Malgré qu'on m'est libéré, je ne pouvais plus décrocher un simple appel. Parce que mes parents, maintenant, ils me soupçonnaient aussi. Parce que les gens ont tellement raconté. Après, quand les gens racontent trop, ça traumatise. Ça n'a pas été facile pour moi. Avant de faire cet impost, avant de faire cet injugement, vous avez au moins la peine. Je veux dire, quand on n'a pas la vraie version, et quand on ne peut pas aider ou on ne peut pas gâcher, c'est mieux de se retirer, de ne rien dire. Parce que pour une simple affaire, donc vous n'aviez aucune preuve, vous aviez caché ma vie. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma crédibilité, devant mes amis, devant mes parents. C'est mon seul ami qui m'a soutenu. C'était toujours avec moi. Arnaud était toujours avec moi. Il venait à chaque fois à la police pour me témoigner son soutien. Pour réveiller l'histoire de sa sexualité, ça a décollé chez moi aussi. Puisque nous sommes amis, on se dit, si ton ami fait ça, si tu es avec une personne, c'est parce que vous êtes du même pleuré, mais vous faites la même chose. C'était vraiment pas facile. Il a recevait des menaces aussi. Il a recevait des accusations aussi parce que les gens sur les réseaux sociaux produvaient de fausses d'informations comme toujours. Comme quoi, mon ami et moi, mon ami m'avait dit qu'il partait promettre le crime et moi, j'ai adjugé, j'ai donné mon coquet de partir faire le truc. Du coup, c'était vraiment l'expression que je recevais parce que je me disais à n'importe quel moment, la police pouvait arriver à moi et m'enfermer aussi. Je ne dormais pratiquement plus. j'étais dévenue quand même parisie de parler. Tout le monde peut le démoner. C'est seulement en 2019 que j'ai commencé à me reconnaître. Tout a commencé à bien aller. Voilà. Juste pour dire d'utiliser les réseaux sociaux à bon esprit. De faire attention à tout ce que nous commentons et puis que l'amitié, ce n'est pas un simple mot. L'amitié, ça se traduit par les sentiments, la complicité et puis l'amitié, ce n'est pas que le bon moment. C'est dans les mauvais moments qu'on reconnaît vraiment qui est nos amis, qui est notre ami, qui est notre famille. Il y a des trucs que ta famille ne peut pas faire pour toi, mais un ami peut faire pour toi. Lui, c'est présent, il peut témoigner. Après tout ce temps, il a passé un an à postuler et qu'aucune entreprise ne t'appelle parce qu'on se dit que c'est toi l'assassin parce que jusque-là, il n'y a eu aucune réparation, il n'y a eu aucune excuse publique disant que tu n'as pas été celui-là qui a assassiné, mais que tu as été accusé à tort. Donc, j'essaie de me reprendre peu à peu avec l'aide de ma famille, mon ami, parce que j'avais même quitté, j'avais quitté mes parents. Quand cette histoire a commencé, j'étais obligée de fuir le quartier avec l'aide de certaines... J'ai tapé à toutes les portes. J'ai tapé à toutes les portes. Il y a certaines personnes qui me sont venues en aide. J'ai dormi dans les marchés, j'ai dormi chez des amis. Même mon ami, j'ai dormi chez lui. J'étais obligée parce que je ne pouvais plus rester à la maison, rester au quartier. Quand je passe dans des points, on me pointe du doigt. Je suis pointée du doigt. Quand je vais dans certaines entreprises pour postuler, on me dit, mais ce n'est pas le jeune qui avait... Ce n'est pas lui qui a tué le coiffeur. Ce n'est pas lui qui a fait ceci. Ce n'est pas l'homosexuel. Je fais comment ? Ma vie a été gâchée juste pour un simple poste que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Ils ont détruit ma vie. Je fais comment ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à revivre. Aidez-moi à aller de l'avant. Aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi parce que j'ai perdu ma crédibilité, ma dignité devant tout le monde. Je vous en supplie. Sous-titrage Société Radio-Canada